Hey ! Salut bande d'humains ! Je tenais à vous préciser que certains points abordés dans cette vidéo se réfèrent à des spéculations, pour la plupart non approuvées par le monde scientifique ou archéologique concernant les pyramides. C'est ce qu'on appelle la pyramidologie, et c'est quand même très intéressant. Je vous souhaite un bon visionnage. La Grande Pyramide de Khéops est une pyramide à base carrée de 440 coudées royales anciennes. Ouais parce que l'architecte du Bousin n'était pas équipé du maître à viseur laser Black Hadecker. 440 coudées royales ça donne 230,5 mètres. Les valeurs empiriques sont au sud de 230,454 mètres, au nord de 230,253 mètres, à l'ouest de 230,357 mètres, et à l'est de 230,394 mètres. Soit une erreur pour obtenir un carré parfait seulement de 0,05%. Et ça, ce sont les valeurs empiriques, ça veut dire que c'est un fait, non une théorie ou une spéculation. C'est aussi magnifique que véridique. C'est aussi une précision que nous sommes parvenus à atteindre que vers le XVIIe siècle, ainsi qu'aujourd'hui, avec le GPS. 25 ans. Mon âge, à peu près, on va pas épiloguer là-dessus. C'est le temps que la construction de la pyramide de Khéops aurait pris, selon l'historien antique Manetton. D'ailleurs, c'est une estimation que les égyptologues valident. Car en gros, et pour faire simple, cela coïnciderait avec le règne du paraon Khéops. Bien qu'aucun écrit confirme ce propos. La construction, quant à elle, est une véritable prouesse. Déjà, les blocs qui constituent les pyramides viennent pour certains d'une carrière située entre 800 et 900 km. Rien que ça. Et attention, c'est pas les petits gravions. Non, on parle là de blocs de plusieurs tonnes. D'ailleurs, rien que le fait de tailler un caillou de plusieurs tonnes est une prouesse. Ça marque la tronche des outils qu'ils avaient, les mecs. Comment ils ont fait, sérieux ? Vous savez... Remarque, oui. J'imagine bien la scène. Allez les gars, Papyrus et Octopus vont tailler les pierres. Et vous, les grouillots, vous faites les 900 bornes à lattes en ramenant les cailloux. Et en cadeau, je vous fous sur la gueule avec ce magnifique fouet en peau de couille. C'est proscrit et offert par le pharaon. Et comme si la réalisation n'était pas assez difficile, les bâtisseurs se sont sûrement dit « Attendez les gars, la pyramide de Khéops, 139 mètres de haut, ça fait un petit peu tapette. On va la faire avec huit faces. Et les huit faces se verront distinctement pendant les équinoxes et vu du ciel. Ou alors de très très loin. » La pyramide de Khéops a bien huit faces. Et ce n'est pas la seule pyramide à avoir cette particularité. En fait, chacune des faces sont légèrement et très précisément incurvées. Un petit peu comme mon écran en fait, regarde. Bon, quoi qu'il en soit, ils en ont développé des trésors d'ingéniosité pour réaliser ces édifices aussi parfaitement. Et encore aujourd'hui, plein d'intégrations règnent à ce sujet. Et tant mieux, c'est bien ce qui donne ce côté mystérieux à ces constructions, les plus vieilles et solides du monde. Et si les Égyptiens connaissaient la vitesse de la lumière ? Bon, alors déjà, la vitesse de la lumière, c'est 299 792 458 mètres par seconde, Jamy ! Comment tu le sais ? Bon, on me le dit ! Tant le mec qui a mesuré ça, chapeau ! Bonjour, je voudrais voir le rapport avec les pyramides s'il vous plaît ! Mais le rapport, c'est la position même de la pyramide, qui serait égale à la vitesse de la lumière. Je me suis laissé porter par cette théorie et j'ai été sur Google Maps. Et comme on peut voir, voilà, j'ai fait un petit screenshot. Alors, hasard ou message caché de la part des Égyptiens. Le truc, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, les Égyptiens, ils mesuraient pas en mètres, mais en coudées royales. Donc avant de se demander s'ils connaissaient la vitesse de la lumière, la première question serait, est-ce que ces bougres étaient en avance sur leur temps, au point de connaître le maître ? Ils sont partis dans les couloirs du temps ! C'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. La grande pyramide de Cheops est remplie de conduits. Pour certains, ils ne servent qu'à l'aération de la pyramide. Mais pour d'autres, ces conduits ne seraient pas placés là par hasard. Et ils seraient pas si anodinques que ça, Janine. Ah bon ? Mais qui vous a dit que je m'appelais Janine ? Non mais ne parlez pas quand je... ne répondez pas, surtout pas. Pas mal de têtes brûlées pensent qu'il y aurait un lien direct entre les conduits et le ciel. Et ces conduits seraient directement pointés vers les étoiles. Par exemple, celui-ci pointerait vers Sirius, la constellation du grand chien. Celui-ci pointerait vers Alpha Draconis, de la constellation du dragon. Celui-ci serait relié directement à Ursa Minor, la petite ours. Et enfin, celui-ci qui pointerait tout droit sur Alnithak, étoile de la ceinture d'Orion. Alors, est-ce le fruit d'un hasard ? D'un complot ? D'une soupe à la tomate ? Est-ce qu'elle goûtait cette soupe à la tomate ? Je vous laisse vous créer votre propre opinion. Et s'il y avait encore un rapport entre les édifices pointus et les étoiles ? Pour ce numéro 1 du classement, je vais vous parler d'un égyptologue, Georges Vermaert. Georges est un ancien journaliste, réalisateur de films documentaires sur l'Egypte et écribain à ses heures perdues. Il a consacré également plus de 20 ans de son temps libre à une de ses passions, l'égyptologie. A travers ses films, bouquins, conférences et autres tantamars, il tente de démontrer par les chiffres que la constellation d'Orion et le plateau de Gizeh ont un rapport plus qu'étroit. Voici quelques exemples. Le croisement des quatre étoiles du boudrier d'Orion, donc Alpha Orionis, Gamma Orionis, Beta Orionis et Kappa Orionis, forment exactement le même angle que la pyramide de Khéops. Voici un petit extrait d'une de ses conférences. Ici, si nous faisons venir un trait, par exemple, que nous situons empiriquement ici, ça serait la distance en années-lumière que représente cette étoile. Cette étoile est Bellatrix. Elle nous donne 241 années-lumière, c'est pas rien. Si nous faisons venir une autre étoile, Bethelgeuse, et ces distances que je vous indique, ce ne sont pas des distances à la Terre, ça serait ridicule, c'est les distances à notre système solaire. Alors, faisons apparaître maintenant le reste, pour que ça ne soit pas trop fastidieux. C'est fastidieux ! Voici ce que nous avons comme résultat. Et alors, si nous prenons l'idée absolument saugrenue, a priori, de faire le total de ces années-lumière, nous obtenons 5236 années-lumière. Mais il se trouve, c'est la coudée égyptienne. Tous les temples d'Egypte ont été construits avec cette coudée. Et que, multiplié par 6, elle nous donne le nombre pi. Si vous avez des petites calculettes dans vos poches, vous pouvez le réaliser immédiatement, et vous verrez ce qu'il en est. C'est quand même assez extraordinaire, non ? Sa manière qu'il y a de vouloir expliquer l'histoire des pyramides à travers les chiffres me rappelle Jim Carrey dans le nombre 23. Film à voir absolument d'ailleurs. Bref. Dans ses autres œuvres, il aborde beaucoup d'autres exemples. Je vous laisse le soin de regarder dans la description si ça vous intéresse. Je vous y ai mis des liens assez sympathiques. Le tout est évidemment tiré par les cheveux comme on aime, mais certaines choses restent pour autant assez intéressantes. Georges Vermaert n'est pas le seul égyptologue à tenter de démontrer qu'Orion a un lien direct avec les pyramides. Il existe également un certain monsieur Robert Beauval, par exemple. Beauval est un ingénieur et écrivain essayiste. Essayiste, ça veut dire qu'il écrit des bouffins qu'on appelle des essais, qui portent à réfléchir sur un certain thème, que ce soit des thèmes philosophiques, scientifiques, politiques, etc. Et pour le coup, ce sont des essais historiques et plus particulièrement liés à l'archéologie. Pour ce cher monsieur, les bâtisseurs des pyramides auraient voulu reproduire une carte du ciel sur le sol. J'aime beaucoup cette hypothèse car elle est très plausible. Les trois pyramides étant positionnées comme la ceinture d'Orion, le Nil représenterait, lui, la Voie lactée. Jusque là, tout va bien, on y croit. Mais ce monsieur a également une autre hypothèse, basée, elle, sur les bâtisseurs eux-mêmes des pyramides. Il pense très calmement qu'il a eu sur Terre une période où des civilisations développées technologiquement auraient existé avant la préhistoire. Une période qu'il a même nommée la prime histoire. Le mec n'a pas du tout froid aux yeux. Bon, ça a été extrêmement critiqué avant d'être majoritairement rejeté par un très grand nombre de préhistoriens, mais ça laisse rêveur. Et après tout, et si les pyramides avaient été faites par des extraterrestres venus de la constellation d'Orion ? T'imagines ? Les Égyptiens ont vu débarquer des mecs avec des têtes de chat comme dans le cinquième élément ? Les mecs aux têtes chelou ont bâti les pyramides et ont été considérés comme des dieux ? Mais, si des extraterrestres ont bâti les pyramides d'Egypte, qui a bâti les pyramides au Mexique et celle en Chine, par exemple ? Les trois pyramides et ont été considérés comme l'instruction d'Orion ? Les trois pyramides et ont été considérés comme l'instruction d'Orion ? Les trois pyramides et ont été considérés comme l'ont рис… Les trois pyramides et ont été considérés commeLE. Les quatre pyramides et ont été considérés comme les débris. Les trois pyramides et ont été considérés comme une cinquième partie-là. Sous-titrage FR ?